C'est dans une forêt. Dans une forêt où les arbres sont tellement grands, ils touchent presque le ciel. Et dans cette forêt, dans cette forêt a poussé un sapin. Et ce sapin, c'est le seul sapin de toute la forêt. Alors le problème pour lui, c'est que les arbres sont tellement grands qu'ils lui font de l'ombre. Ce qui fait que ce petit sapin ne voit jamais le ciel bleu. Il n'a jamais le soleil. Même la pluie n'arrive pas jusqu'à lui. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que les grands arbres, ils ne veulent pas lui parler. Lui, il dit tout le temps, « Eh les grands, regardez-moi, je suis là. Toi, tu es un sapin, on ne veut pas de toi, t'es pas comme nous, t'as compris ? » Pas de lumière, pas de soleil, pas de pluie. On ne lui parle pas, on ne joue pas avec lui. Résultat, le sapin, il ne grandit pas. Alors il réfléchit dans sa petite tête de sapin. Et il se dit, « Pourquoi, pourquoi ces grands arbres ne veulent pas de moi ? » Je crois que je sais. C'est parce que moi, je ne suis pas comme eux. Moi, j'ai des aiguilles vertes de sapin. Et eux, eux, ils ont des feuilles. Alors c'est sûr, on n'est pas pareil. Pour qu'on soit copains, il faudrait que moi aussi j'ai des feuilles. Et un soir, juste avant de s'endormir, il se dit, « Ah, comme j'aimerais avoir des feuilles moi aussi. Mais tant qu'à faire, des belles feuilles, des feuilles en or, ça serait beau. » Et il en a rêvé toute la nuit. Le matin, il s'est réveillé. Waouh ! Il avait des belles feuilles en or qui avaient poussé. « Hé, les grands arbres, regardez ! Moi aussi j'ai des feuilles, mais les miennes, elles sont en or. » « Ah ouais, des feuilles en or, pourquoi pas en diamant tant que tu y es. » « Hé, voleur, viens voir, dans notre forêt, il y a un sapin, il a des feuilles en or. » Le voleur est arrivé en courant. Il a vu toutes ces feuilles en or, il les a toutes arrachées, il a tout mis dans son sac et il est parti. « Oh non, le voleur m'a pris toutes mes feuilles en or. » Le sapin s'est dit que des feuilles en or, c'était peut-être pas la bonne idée. Alors le soir d'après, juste avant de s'endormir, il s'est dit, « Non, ce qu'il me faudrait, c'est des feuilles en cristal. Oh, ça c'est joli, et puis ça on va pas me le voler. » Et il en a rêvé toute la nuit. Et le matin, il s'est réveillé. « Oui, il avait des belles feuilles transparentes. Hé, les grands arbres, regardez mes belles feuilles. » « Ah oui, tes belles feuilles, tu vas voir. Hé, le vent vient souffler dans la forêt. » Et le vent a soufflé tellement fort que les feuilles en cristal se sont tapées les unes contre les autres, cassées par terre en mille morceaux. « Oh non, le vent m'a tout cassé. » Bon, ben pas de feuilles en or, pas de feuilles en cristal. Mais je sais ce qu'il me faut. Pour qu'ils m'acceptent, il faut que je sois comme eux. Il faut que moi aussi j'ai des feuilles vertes. Et toute la nuit, il a rêvé d'avoir des belles feuilles vertes. Et le matin, il s'est réveillé. « Waouh ! Des belles feuilles vertes étaient là. Hé, les grands arbres, regardez. Ça y est, je suis comme vous. Moi aussi, j'ai des feuilles vertes. Elles ont la même forme. Elles sont pareilles. On est de la même famille maintenant. On va pouvoir être copains. » « Toi, t'as beau te déguiser, on sait bien que t'es un sapin. On te l'a déjà dit. On veut pas de toi. » « Hé, les chèvres, venez manger. Il y a des bonnes feuilles au ras du sol dans la forêt. » « Les chèvres sont arrivées. Elles ont mangé toutes les feuilles du sapin et même elles ont mangé son écorce. Le sapin, ça lui a fait mal. » Il a dit « Mais c'est pas possible. Moi, je fais tout ce que je peux, mais il n'y a rien à faire. Il ne vole pas de moi. » « Bon, ben tant pis, je vais rester tout seul. Mais si je dois rester tout seul, moi, ce que je voudrais, c'est retrouver mes aiguilles vertes de sapin parce que moi, moi, je suis un sapin. » Et toute la nuit, il a rêvé de redevenir ce qu'il était vraiment, un sapin. Et le matin, quand il s'est réveillé, il avait retrouvé ses belles aiguilles vertes. Le sapin était content. Il s'est bien dressé dans la forêt et il n'a plus fait attention aux grands arbres. Il a fait comme s'ils n'étaient pas là. Et puis les jours ont passé. Et les grands arbres l'ont regardé. Oh, vous avez vu, le petit sapin, il est redevenu comme avant, avec ses aiguilles vertes. Mais on dirait qu'il ne nous parle plus. Il est fâché ou quoi ? Bon, remarque, on n'a pas été très gentil avec lui. Peut-être qu'on a un peu exagéré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tiens, si on poussait nos grandes branches et les grands arbres ont poussé leurs grandes branches juste au-dessus du sapin. Le sapin a levé la tête et pour la première fois, il a vu du ciel bleu. Il a eu du soleil, ça lui a donné des couleurs. Quelques jours plus tard, il y a eu de la pluie. Ah, comme ça fait du bien une petite douche. Et les grands arbres ont commencé à lui parler. Bon, tu vas bien, petit sapin ? Tu sais quoi ? On va jouer avec toi aujourd'hui. Et le soir, lui disait, fais de beaux rêves, petit sapin. Tu sais, nous, nous, on t'aime bien. Eh bien, à force de lui parler, de jouer avec lui, qu'il ait de la lumière du soleil et de la pluie, eh bien, ce tout petit sapin a grandi, grandi, grandi. Et tellement grandi, c'est devenu l'arbre le plus grand de toute la forêt. Merci. 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 Merci.